Namco Bandai qui ne respecte pas la communauté française avec Dragon Ball Sparking Zero. Mon plus gros retournement de veste de tous les temps sur le prochain shonen qui va remplacer Jutsu Kaisen. Et les dernières informations en bref c'est tout de suite dans le réveil au tactu, ton émission qui assume l'actu au tactu tous les lundi, mercredi, vendredi, à 7h sur Youtube. Sparking Zero n'est même pas encore sorti qu'il y a déjà des polémiques. Le jeu est actuellement disponible en Early Access pour ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe. Si je ne dis pas de bêtises, ils peuvent y jouer 3 jours avant la sortie. Et pour en parler, je vais utiliser le tweet des frérots DB Times qui résume parfaitement la situation. Bandai Namco informe tous les créateurs de contenu francophone qu'il n'y aura pas de clé Early Access, accès anticipé. Après avoir rincé les US, Bandai Namco Japon semble avoir décidé de volontairement skip les influenceurs francophones. On tient à dire qu'on compatit plus que sincèrement avec tous nos confrères qui ont fait de la pub à ce jeu distribué par Namco Bandai toute cette année et qui se sont fait banane comme ça à la dernière minute. Également, avec les dizaines de milliers d'abonnés qui attendent du contenu rapidement sur le jeu, ne serait-ce que pour se faire un avis définitif avant la sortie ou bien pour prendre plaisir avec leur créateur de contenu préféré. Alors, avant de donner mon avis, je vais lire quand même quelques petits commentaires, quelques petites réactions parce que je trouve ça complètement fou. Alors bien sûr, vous avez énormément de Youtubers français qui ont réagi. Et encore une fois, il faut rappeler que ce n'est pas la faute de Namco Bandai France, mais Namco Bandai Japon. Bon, en fait, Namco Bandai est vraiment dans un étau derrière ça. C'est-à-dire que, eh bien, ils doivent juste suivre les directives de Namco Bandai Japon. Ils n'ont pas leur propre choix. Je le sais parce que pendant très longtemps, j'avais travaillé avec Namco Bandai France. Et par exemple, on était très très chaud. Eux aussi étaient très très chauds pour qu'on fasse quelque chose autour de Dokkan Battle à l'époque. Je leur avais même dit, ah, ce serait cool, je ne sais pas, on fait des lives, des trucs, vous m'envoyez des Dragonstone, où on peut essayer les personnes avant-premières et tout. Mais en fait, comme le jeu a été géré par Namco Bandai Japon, ça a toujours été non. Et c'est pour ça d'ailleurs que Namco Bandai France, enfin, vous n'avez pas eu beaucoup d'événements d'Aukkan Battle en France, alors qu'on est un des pays qui dépense le plus d'argent dans le jeu. Enfin bref, je lis quelques petits commentaires, vous allez voir, c'est hallucinant. J'ai juré, c'est mérité, hein, qu'est-ce qui vous différencie des non-influenceurs ? Pitié, payer 80 ou 110€ comme tout le monde, 37 likes. On s'embellé, c'est, mais d'une puissance, vous allez attendre et payer comme tout le monde, bande de cassos, vous êtes personne, quel intérêt, Bandai aura à vous privilégier, là, le jeu va cartonner dans tous les cas, 87 likes. C'est fou comme le Japon fait pipi sur l'Europe et la France, surtout, on ne va pas mentionner le doublage VF qui ne verra jamais le jour non plus. Ouin, 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 on doit acheter nos jeux. Vite, 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 sortons une vidéo sur n'importe quelle rumeur sur le jeu pour faire des vues. Bon, j'ai fait exprès de vous prendre les commentaires les plus violents. À l'encontre de ça, il y a aussi des gens qui comprennent et qui soutiennent. Et moi, en fait, je comprends les deux côtés, même les trois côtés. En fait, c'est sûr que pour la plupart des gens qui, eux, doivent payer leur jeu, c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que des Youtubers auraient le jeu gratuit ? Comme on dit tout le temps, c'est souvent ceux qui ont déjà le plus de privilèges qui ont encore plus de privilèges. Vous voyez, par exemple, les joueurs de foot, les gars, ils payent quasiment rien, alors qu'ils sont millionnaires. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le parallèle. Mais d'un autre côté, ces mêmes gens qui critiquent, ouais, vous n'avez qu'à payer vos jeux, ils sont bien contents quand certains Youtubers, comme je pense par exemple à Sofiane le Geek, qui va en avant-première pour tester des jeux dans des conventions et leur fait des vidéos gameplay. Là, ils sont bien contents, ils ne disent rien, tu vois. Mais ce qui est surtout critiqué ici, c'est que Namco Bandai Japon a filé des clés à tout le monde. Là, vous allez sur YouTube, c'est bombardé de vidéos. Il y a des gens, ils ont déjà tous les persos, ils ont fini le mode histoire, ils font des combats en ligne. Et le comble, c'est que des créateurs de contenu, les créateurs de contenu francophones, vont soit devoir décider d'attendre vendredi d'avoir la clé, donc la sortie officielle, mais ce qui fait qu'ils auront un jeu quasiment après tout le monde, ou soit acheter le jeu eux-mêmes, alors qu'il y a une clé qui les attend. C'est complètement fou. On ne va pas se le cacher, c'est sûr qu'ils prennent du retard par rapport à tous les autres qui sortent des vidéos. si leur business, leur contenu tourne vraiment autour de Dragon Ball, eh bien, on le sait, ils vont acheter leur early access et ils vont y jouer pour vous faire des vidéos. En fait, Namco Bandai Japon savent que quoi qu'il arrive, le jeu va se vendre en France. Et c'est là où, pour moi, est le manque de respect, c'est qu'ils savent vraiment quoi qu'il arrive, ils n'ont pas besoin de mettre de pub, ils n'ont pas besoin de donner des clés, ils savent que les gens vont tous acheter le jeu quoi qu'il arrive. mais en rinçant les Américains, eh bien là, tu as une portée internationale. Il y avait un commentaire qui parlait des voix françaises, comme quoi on n'était pas respecté, mais c'est normal. Ils ne vont pas mettre un budget, ils ne vont pas passer du temps pour mettre des voix françaises, même si on est le deuxième pays le plus gros consommateur de manga, même si on est ceux qui dépensent à chaque fois le plus d'argent, même sur Dokkan Battle, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'être rentables. Alors, ils sont déjà rentables, c'est ça qui est incroyable. Mais l'argent investi par rapport à la communauté francophone et l'argent qu'on va leur apporter, eh bien, est moindre. Et là, on en a encore un exemple. Et attention, on ne critique pas encore une fois Namco Bandai France, qui eux n'y sont pour rien, mais tout ça vient de Namco Bandai Japon. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Moi, le premier, j'aurais kiffé voir une vidéo tuto du gameplay en français. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Personne n'en a sorti. Alors oui, il y a des vidéos de gameplay, présentation du jeu, mais un truc vraiment bien monté, bien montré, avec tous les différents comptes, tous les différents trucs de gameplay. Voilà, un peu genre pro-gamer, je n'ai pas encore vu. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur cette polémique dans les commentaires. Et avant de passer à la prochaine news, laisse-moi te présenter le partenaire du Réveilleux Tactu pour ce mois d'octobre, Oli. Oli, ce sont les nouvelles boissons sans sucre, sans taurine, pleines de vitamines et aux arômes naturels. Vous avez la gamme Énergie, sans taurine, parfaite pour donner un coup de boost, la gamme Hydratation, pleine d'électrolytes et de minéraux parfaits pour le sport, ou la gamme Iced Tea, sans sucre, à base de thé, avec antioxydants. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le pack découverte, meilleur moyen de tester tous les produits et surtout savoir quel est votre goût préféré. Si tu veux tester leurs produits et soutenir le Réveilleux Tactu, sache que tu as moins 5€ pour ta première commande et moins 10% pour toutes les prochaines commandes. Le lien est dans la description. Alors, je devais vous en parler depuis le week-end dernier, j'ai rattrapé Kagura Bachi, vous savez, le manga qui cartonne tout au Japon, qui est peu... Très certainement, il est vu comme le futur du Shonen Jump et moi, quand j'avais commencé, surtout le premier chapitre, j'avais dit que c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf, c'était lent, les dessins n'étaient pas très bien faits, etc. Et on m'a dit, vas-y Lucas, relis, continue, tu vas voir, c'est lourd. Les avis sur Internet, pareil, en fait, tout était commencé par une simple blague par les Américains qui ont poussé le truc et en fait, ça fait parler du manga et ce qui a fait que le manga était lu sur Manga Plus, l'application donc de la Shuesha et le mangaka a pu continuer son manga et là, je dois être au chapitre 30 ou 35 et je dois avouer que c'est vraiment lourd. C'est incroyable, on ne voit pas le temps passer. J'avais des doutes un petit peu au début par rapport au scénario de comment ça allait évoluer mais c'est ouf, c'est une dingue grise, ça mélange tous les meilleurs trucs de tous les Shonen. C'est un petit peu un délire bleach avec les combats à l'épée forcément, t'as un petit peu un délire Hunter Hunter avec la brigade fantôme puisque t'as de la mafia, t'as aussi un petit délire Jujutsu Kaisen puisque t'as des personnages qui utilisent de l'énergie maudite. Là, on arrive dans l'histoire ce qui arrive à une sorte de tournoi, enfin c'est plutôt des enchères mais c'est un peu montré comme un tournoi avec un peu d'infiltration, énormément d'enjeux et ça se prend pas la tête et ça se lit trop bien, je vous jure. J'ai trop kiffé, je crois que c'est mon plus gros retournement de veste sur une oeuvre depuis très 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 longtemps et là je le dis de manière quasiment sûre, quand ils vont sortir un animé, attention, s'ils nous sortent un animé de la qualité de Demon Slayer, ça va retourner internet. Déjà là, s'il y a plus de gens qui lisaient le manga, ça retournerait internet. Tu vois, c'est une oeuvre qui se prend pas la tête dans le sens où t'as pas un lore énorme, y'a pas trop trop de trucs qui sont amenés dans l'oeuvre et qui laissent place à l'imagination comme par exemple dans un Naruto mais aussi en même temps c'est pas non plus bâclé, tout prend sens. Tu vois, on t'introduit pas des personnages qui viennent d'un clan je sais pas quoi, hyper puissant, enfin si y'a ça mais tout est expliqué assez facilement sans prise de tête et t'as pas besoin d'en savoir plus, ça te gêne pas ta lecture et sur ça, je dois avouer que bah voilà, je kiffe, je prends mon pied donc lisez Kagura Bachi avant que ça devienne connu. Vous serez là avant tout le monde même si bon, c'est déjà bien avancé on va pas se le cacher. Passons maintenant aux petites actus en bref, l'anime 2 de The Illusive Samurai qui a été annoncé même si on a pas de date pour le moment. Joyeux anniversaire à l'anime Reborn qui fête ses 18 ans. Alors c'est ouf parce que ça veut dire que j'aurais commencé l'anime à peu près au même moment qu'il est sorti. Je crois que ça doit faire 15 ou 16 ans que j'ai regardé Reborn d'ailleurs on veut un remake s'il vous plaît avant le remake de Bleach si possible. Le film de My Hero Academia You're Next qui sort aujourd'hui dans les cinémas français. Est-ce que vous connaissez l'anime Lane ? C'est un animé vraiment ça vaut le coup de regarder c'est une expérience même si vous allez rien comprendre. Et bien sachez qu'une séquelle spirituelle de Lane intitulée Despera était confirmée d'être en production donc voilà si jamais après 20 ans vous avez enfin réussi à comprendre Lane vous aurez maintenant d'espérance. Et je vous mets la petite cover du Weekly Shonen Jump de cette semaine parce qu'elle est magnifique et aussi avec le retour de Hunter x Hunter mais ça on en parlera vendredi. Merci à tous d'avoir suivi le réveil au tactu si vous voulez soutenir l'émission n'hésitez pas à passer une petite commande sur Oli avec le code de réduction dans la description bien sûr le petit like le commentaire comme d'hab écrivez n'importe quoi soyez ingénieux vous savez quoi même trouver sur internet ce que vous voulez des descriptions des définitions des faits historiques Wikipédia voilà ça au moins ça va ça va nous instruire et franchement ça aide énormément pour le référencement abonnez-vous activez la cloche je vous souhaite à tous une très très bonne journée et fin de semaine on se retrouve vendredi à 7h pour un prochain épisode du réveil au tactu djana